Deuxième étape à l'Aquilone, on espère qu'on sera plus sérieux cette fois-ci. L'Aquilone est un centre interculturel situé boulevard Saucy à Liège. De l'extérieur cela n'attire pas spécialement le regard, mais une fois la porte poussée, on a l'impression de pénétrer dans un petit village méditerranéen, même si aujourd'hui le soleil n'est pas de la partie, avec la place au centre de laquelle pousse un arbre et le bistrot, super convivial. Alors on fait des tas de choses à l'Aquilone, des expos de peinture ou de sculpture, de la musique, du théâtre et des soirées littéraires, puisque Chloé Delis y donne le dimanche 13 octobre une séance de dédicaces pour les auteurs de la province. On est ici à l'Aquilone avec Nicolas, est-ce que c'est toi qui a fondé l'Aquilone ou les activités ? L'Aquilone c'est un projet qui vient de très loin en effet. J'ai toujours eu, après ça, une manie de rassembler les gens, de créer aussi des espaces. Uniquement des Italiens ? Je viens, oui, je viens de Sicile, je suis arrivé en Belgique en 82 disons. Et déjà en Italie j'avais créé des espaces semblables à l'Aquilone, des lieux de rencontre, des lieux culturels. Donc ici, quand je suis arrivé en Belgique, en effet, je n'avais aucun statut et la première chose à laquelle je pensais, grâce aussi au soutien d'amis belges qui m'ont un peu poussé en disant là, ça serait bien d'avoir un centre italien, quelque chose sur l'Italie, il y avait plusieurs associations italiennes qui étaient plutôt enfermées dans des jeux politiques ou régionales. Et donc culturellement, disons qu'il y avait un manque évident de quelque chose. Au départ, ça a été en effet un lieu de diffusion culturelle italienne, mais trop vite, c'est devenu un lieu interculturel, parce qu'il y avait un manque, effectivement, à ce moment-là, d'un espace qui puisse permettre la rencontre entre différentes cultures. Donc ainsi, on a vu tous les autres débarquer, des amis chidiens, les marocains, les africains. Et donc, on a vu aussi, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, c'était un projet. Oui, mais ici, je prends le bâtiment ici, c'est très grand quand même. Ça vous appartient ? On a le rez-chaussée, donc on loue le rez-chaussée. Ah, vous louez. On loue le rez-chaussée, qui est suffisamment grand, disons, avec deux sables, avec une belle cour. Mais c'est un espace qu'on a trouvé après deux ans de recherche. Donc maintenant, ce n'est plus exclusivement axé sur la culture italienne, ça a débordé sur d'autres... Ça a été, disons, seulement au début, quand on a lancé le projet, pendant un an comme ça. Mais comme je le disais tout à l'heure, la rencontre interculturelle s'est faite toute seule. Quelque chose, aussi parce que je ne voulais pas recréer un petit ghetto italien, comme les autres associations ont fait. Et donc, voilà, il y a eu cet aspect, cette rencontre qui s'est faite toute seule. Et quand je vois votre programme, il se passe beaucoup de choses ici. C'est vraiment un centre culturel. Effectivement, en effet, j'ai toujours mon ami Philippe Ancio, du Centre culturel des Serins, qui se demande chaque fois comment est-ce qu'on fait pour produire autant d'activités, pour proposer autant d'activités. En effet, c'est toute une dynamique. Vous avez une salle ici où on peut faire de la peinture, enfin, de l'exposition de peinture. Vous avez là-bas une salle où on peut faire du théâtre. Ici, je suppose qu'on peut faire de la musique. En effet, les espaces sont multifonctionnels. Oui, multifonctionnels. Donc, ici, le week-end, le vendredi et le samedi, la cafétéria devient espace de rencontre. On peut déguster quelques plats préparés par notre atelier cuisine. Et le dimanche, ça devient une salle de spectacle. Vous avez des subsides ? On est un mouvement reconnu d'éducation permanente. Donc, vous avez des subsides ? On a des subsides. Important ? Pas trop. On est vraiment... On a quand même un mi-temps qui est payé par l'éducation permanente. On a des subsides de fonctionnement qui nous permettent, disons, avec l'apport... Comme on a fait du restaurant, du café, du bar. Oui, du café. D'arriver à sortir. Oui. Fin de l'année. Donc, je disais qu'on a différents projets. On a développé différents projets ces dernières années. Il y en a un, disons, particulièrement intéressant qui est sorti dans le questionnement sur l'alimentation. En 2000-2001, je ne me rappelle plus, 2002, avec la vache folle, les poules à la dioxyne et tout ça. Donc, on a un projet qu'on appelle Malbouffon. Et donc, ce projet continue et il s'est développé, disons, on a développé encore plus en proposant un petit marché aux producteurs locaux. Où ça ? On appelle ça un village culturel et gourmand qu'on a lancé à partir du mois de mai. Et qui a lieu où ? Il a lieu sur le boulevard Saucy, juste devant la boulogne. Donc, il rejoint un autre projet qui est l'occupation de l'espace public. Et en septembre, on va clôturer avec une grande journée, c'est le pain du monde. Donc, c'est une activité qu'on organise. C'est la quatrième édition, en effet. Donc, ça fait la troisième ou la quatrième année qu'on organise cette activité-là. On organise des ateliers aussi pour les enfants, pour les adultes. On fait du pain, des pizzas, des pâtes, mais à l'extérieur. Et des fruits et légumes de saison, sans doute. Oui, tout à fait. Il y a chaque fois, il y a ces marchés. Il y aura des animations pour les enfants, pour les adultes. La musique, des percussionnistes, des danseurs africains. Des contes, il y a des marionnettes, un échiquier géant pour les enfants. Donc, il y a toute une journée d'alignation. Ça sera le 29 septembre, important.